Une balle de 10 grammes touche à la vitesse de 400 mètres par seconde un bloc en bois de 390 grammes et reste coincée dans ce bloc. Calcule la vitesse à laquelle le bloc contenant la balle se meut après la collision. Voici les données. La masse M1 vaut 10 grammes, c'est-à-dire 0,01 kilogrammes. La vitesse V1 vaut 400 mètres par seconde. La masse M2 vaut 390 grammes, c'est-à-dire 0,39 kilogrammes. Ce que nous cherchons, c'est la vitesse finale du bloc contenant la balle, vitesse que nous exprimons en mètres par seconde. Pour trouver cette vitesse, nous appliquons la formule de l'impulsion et nous appliquons le principe de conservation d'impulsion. Ce principe donne M1 fois V1 plus M2 qui est nul est égal à M1 plus M2 fois la vitesse finale V. De cette équation, nous déduisons que V est égal à M1 fois V1 divisé par M1 plus M2. Nous remplaçons le M1 là et là par 0,01. Nous remplaçons le V1 par 400 et le M2 par 0,39. Ainsi, nous obtenons comme vitesse finale V 10 mètres par seconde.